D'ordinaire plutôt discrète, Marine Delther me laisse beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle partage régulièrement des photos de son quotidien mais aussi de son passé de mannequin. Car avant d'être l'actrice réputée qu'on connaît, la jolie rookie n'a posé et même défilé pour de grands noms de la mode. Jeudi 12 octobre, Marine Delther me cesse justement de remémorer cette grande période, et plus particulièrement ses débuts. Et pour ses abonnés, elle a remis la main sur son tout premier shooting photo pour une grande marque anglaise. A l'époque, l'actrice avait 17 ans mais avait déjà tout d'une professionnelle. Le résultat est bluffant, mais Marine Delther n'y est presque méconnaissable en raison de sa chevelure très brune. Cette séance est très importante pour moi. C'est mon premier booking à L.E. accent aigu trangé, à Londres plus précisément, en 1986 pour le catalogue du magasin de Lux à Rhodes. C'était le plus beau jour de ma vie, prendre un avion pour Israël Airport aux Aurores, pour une journée de travail, et réaliser que mon plus grand rêve était en train de se réaliser. Le début d'une nouvelle vie, extraordinaire, pour une jeune fille de 17 ans. Et à chaque avion que Jay pris le matin, et au retour le soir, pour Londres, Madrid, Rome, Milan ou Zurich, ma mère était à l'aéroport, malgré ses journées de travail. Merci chère mère, grâce à toi, je me suis sentie centrée et protégée, parce qu'à 17 ans, on ne connaît pas grand-chose de la vie et de ses dangers, a-t-elle légendé sa publication. Bien qu'incontestablement douée, Marine Deltherme ne sera finalement pas restée dans ce domaine professionnel et se tournera ensuite vers l'acting. Elle cesse d'abord essayer au cinéma, dans plusieurs longs métrages, La soif de l'or, Le déménagement, L'année Juliette, Tequiero, mais cesse son rôle principal dans la série policière Alice Nevers, Le juge est une femme, qui la fait connaître. Côté vie privée, la belle comédienne et l'heureuse maman de deux enfants. Il y a son aîné Gabriel, né en 1998 de sa première union avec l'acteur suisse Jean-Philippe Ekoffet. Puis, Romand, né en 2008 et fruit de son amour avec l'écrivain, scénariste et réalisateur Florian Zeller. Elle a épousé ce dernier le 5 juin 2010 et ensemble, ils forment toujours un couple aussi soudé, s'affichant régulièrement ensemble lors de grands événements officiels. On les a notamment vus à la nuit des Molières, la cérémonie des Césars, le Festival de Cannes, le tournoi de Roland-Garros et même les Oscars. Florian Zeller y avait remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté en 2021. Merci à vous. Merci à vous.